Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle version des journées européennes des métiers d'art dans mon atelier à Neufchâteau. Je vais vous montrer ou plutôt vous remontrer ce que nous restaurons ici à Neufchâteau, à savoir trois types d'instruments de musique qui sont les orgues d'église, les harmoniums et les instruments de musique mécanique. Le métier de facteur d'or comprend énormément de savoir-faire puisqu'on en compte plus d'une quinzaine et qu'il comprend surtout un très large champ d'instruments de musique différents, qu'ils soient mécaniques ou non. Nous pouvons travailler sur différents secteurs qui peuvent aller de la forge, la tuyauterie d'orgue, à l'ébénisterie d'art, la marqueterie, la tournerie et encore j'en passe. Je vais vous montrer un petit peu quelques instruments que nous avons ici en atelier et je vous invite aussi à aller voir une autre vidéo qui est la visite d'un grand orgue d'église qui est cet instrument juste au-dessus de moi en version réalité virtuelle. Donc si vous avez un casque de réalité virtuelle, je vous invite à vous l'installer et à regarder cette petite vidéo qui dure une dizaine de minutes pour voir l'intérieur d'un orgue qui fait environ trois étages pour 10-11 mètres de haut. On va commencer par quelques instruments qui sont ici dans mon bureau, à savoir les harmoniums. Quelques harmoniums, j'en ai trois à vous montrer et aussi quelques instruments de musique mécanique tels que les serinettes, les mérélines, perroquettes, orques de salon. Je vous montrerai aussi un limonaire pour que vous puissiez voir que ces instruments sont tous cousins. Ils ont certes quelques différences mais après c'est la taille qui compte. Je vous invite à me suivre et on va découvrir ça ensemble. A tout de suite ! Voilà, alors je vais d'abord vous parler un petit peu de l'harmonium. Donc l'harmonium, c'est un instrument qui est cousin à l'orgue. La seule différence, c'est que, en tout cas la différence fondamentale, c'est qu'au lieu d'avoir des tuyaux d'orgues qui font de quelques centimètres jusqu'à parfois 5 mètres de haut, voire 10 mètres pour les plus grands, les grands orques de France, nous avons des hanches libres. Donc l'hanche libre, c'est un petit peu l'équivalent de l'hanche que nous retrouvons dans les accordéons ou les harmonica. Et puisque l'on parle d'accordéon, je vais vous parler de l'harmonie flûte. J'en ai deux ici. C'est vraiment l'entre-deux entre l'harmonium transportable et l'accordéon. Nous avons un soufflet à pli parallèle, un petit clavier, une série d'hanches, parfois même, un jeu ondulant. Et là, j'en ai ici, qui sont en attente, mais qui montrent très bien le fonctionnement de cet instrument-là. Donc vous pouvez voir ici un clavier. Ici, nous avons un registre qui est celui de voie céleste. Donc ça veut dire que vous avez une deuxième série d'hanches. Et en dessous, vous avez un bouton qui permet de faire ce qu'on appelle l'expression et à savoir vider le réservoir. Donc le réservoir, en fait, c'est pas vraiment, c'est pas tout à fait ce soufflet-là, mais c'est plutôt un deuxième soufflet qui est secondaire et qui est à l'intérieur de l'instrument, qui lui va amorcer, enfin plutôt adoucir les à-coups que pourrait donner le vent avec ce soufflet ici. Donc ça, c'est vraiment l'instrument qui marque la transition entre deux instruments différents. Donc si j'en joue un petit peu, j'en joue très mal, mais j'en joue un petit peu quand même. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ça. Donc normalement, ça se pose sur le genou. ... Voilà. ... Donc, un harmonifluque. ... Passé à l'étape supérieure, je vais vous parler d'un autre instrument qui est l'harmonium transportable. Donc c'est ni plus ni moins qu'un petit harmonium, tout ce qu'il y a de plus classique. Si ce n'est que celui-ci est relativement bien décoré pour un harmonium de voyage, sachant qu'en général, ce sont des instruments où on essaye d'en faire le minimum, déjà pour qu'il soit facilement transportable, léger. Mais celui-ci, on voit que c'est un petit peu la gamme de luxe. Puisqu'en plus de ça, il a des registres qui sont un corps anglais, une flûte, une sourdine, une expression, une voix céleste, un trémolo. Donc ce sont quand même suffisamment variés pour que l'on puisse jouer quelques petites pièces. En tout cas, pour accompagner, c'est largement suffisant. La complexité, plutôt l'ingéniosité de ces instruments, c'est que tout est suffisamment calculé pour que tout soit à double emploi. Les pompes, par exemple, servent également de soufflet. Puisque là où l'on pose les pieds, ce sont les tables supérieures de soufflet cunéiforme qui ensuite vont acheminer vers un réservoir cunéiforme également. Les deux montants qui soutiennent la structure sur lesquels repose le sommier servent également de porte-vent. Donc tout ça a vraiment été étudié pour que ce soit un maximum jouable et transportable sur de longues distances. Pour rappel, Albert Schweitzer utilisait ce genre d'instrument pour aller soigner les noirs au Gabon. Donc c'est vraiment le petit instrument de luxe. Et je vais vous le faire un petit peu entendre. Je vais vous le faire un petit peu entendre. ... 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 Cet instrument s'apparente vraiment aux orgues dits de 100 francs qui étaient construits par Alexandre. Donc avec un fonctionnement très très simple, sans vraiment d'artifice, avec un jeu unique, sans expression, sans voix céleste, vraiment l'instrument classique qui était à utiliser et à étudier pour l'apprentissage du chant, le catéchisme. Voilà, c'était vraiment l'instrument très classique. Alors je vais vous le faire entendre également, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. C'est un instrument vraiment très simple. ... ... Ensuite, nous passons à un autre modèle qui, celui-ci, est un petit peu plus prestigieux et bien plus important en termes de taille, en termes de sonorité. Il s'agit du Mustel. Celui-ci est numéroté 145. Il est en cours de restauration pour ce qui concerne la percussion qui avait complètement disparu. Nous sommes donc en train d'adapter une percussion de Mustel sur sa grille qui est actuellement déposée. Donc je vais vous faire entendre quelques jeux, mais vous ne pourrez pas tout entendre, puisque les premiers et deuxièmes jeux, ce qui sont la flûte et la clarinette, sont condamnés puisqu'ils sont à l'avant de l'instrument et qu'ils ne peuvent pas fonctionner, sachant que la percussion est démontée. ... 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 ce qui est des harmoniums nous avons fait un petit peu le tour de ce que nous avons bien que nous en ayons encore en atelier il sera toujours possible de voir ça tout à l'heure maintenant je vous montrerai quelques instruments de musique mécanique je vais commencer par celui qui est au bureau et qui se nomme orgue de salon alors pourquoi de salon vous me direz et c'est très simple l'orgue de salon c'est finalement un peu le jukebox du 19e siècle donc il s'apparente de la façon suivante un petit peu comme une serinette c'est une merline ou une perroquette que nous allons voir juste après mais avec un accompagnement une mélodie parfois même et là vous l'entendrez les aires d'opéra donc sur un cylindre composé en général de dix mélodies différentes où vous pourrez décaler ce cylindre de quelques millimètres pour en avoir une autre ou bien de complètement changer les cylindres puisque en général les instruments étaient vendus avec un deux trois cylindres voire plus pour les très grands instruments et de pouvoir changer d'écouter toutes les mélodies que l'on souhaite je vous propose de découvrir ce petit orgue tibouville l'ami donc construit à mirco au 19e siècle et donc qui était remis en état ou bien nous avons surtout conservé la tuyauterie le plus dans son état d'origine la tuyauterie d'orgue en général de ces orgue là sont très fragiles avec un métal très chargé en plomb est souvent très très fin il n'est pas toujours avantageux de faire des ajouts de métal fort ou bien neufs qui pourrait affaiblir davantage le métal ancien lorsque l'on veut la cordée c'est pour ça que nous avons pris parti de laisser la tuyauterie quasiment dans son état d'origine si ce n'est des bosseliers les tuyauts qui étaient bouchés je vous propose d'écouter ça et ensuite nous passerons à l'atelier pour voir un petit peu ce qui s'y passe de l'atelier pour dire à l'atelier pour dire qu'il n'est pas juste pour nous Merci. 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 Pour comprendre un petit peu le fonctionnement de ces instruments là, ça fait partie des instruments qui se manipulent sans aucune expérience musicale. Vous avez donc une manivelle qui fait tourner deux choses. La première, c'est la soufflerie. Vous avez donc, ici et là, deux pompes qui vont, chacune leur tour, alimenter un réservoir qui se trouve juste au-dessus, sous pression par ces gros ressorts. Et ensuite, la manivelle va faire également tourner une vis sans fin et va faire entraîner le cylindre. A chaque dent fera parler une série de tuyaux qui se trouvent juste au-dessus. Vous pouvez sélectionner trois jeux. Là, vous avez un jeu grave qui est en bas, un jeu moyen et un jeu aigu. On pourrait un petit peu comparer ça à l'orgue d'église avec un 8, un 4 pieds et un 2 pieds. Et de l'autre côté, vous avez le sélecteur qui vous permet de choisir et de calibrer le cylindre pour qu'il soit à la bonne position et de faire jouer le morceau, la mélodie que vous voulez entendre. Voilà pour ce qui est de l'orgue de salon. Et donc, un détail sur le cylindre. L'un des trois de cet instrument. Il a été marqué au feutre. Ce n'est pas très joli. En atelier. Là, vous avez actuellement une soufflerie en restauration. d'un petit harmonium de quelques jeux. Et maintenant, je vais vous parler, de toujours en musique mécanique, de trois instruments qui sont vraiment frères et sœurs. C'est donc la sorinette, la merline et la perroquette. Alors, c'est le même principe que l'orgue de salon, mais en beaucoup plus petit, puisque c'est le premier instrument de Mircourt à avoir été fortement, presque industrialisé, j'ai envie de dire, et qui était conçu au 18e pour les dames bourgeoises et leur divertissement à faire apprendre aux oiseaux, chanteurs et répétiteurs, des mélodies qui étaient gravées toujours sur ces mêmes ciels. Donc là, je vais vous en faire entendre une, une sorinette, du 19e, avec une petite mélodie que j'aime bien, parce qu'on l'entend de temps en temps, mais surtout, je ne m'attendais pas personnellement à la trouver sur une sorinette. La merline et la perroquette, quant à elles, sont en cours de finition, puisqu'il y a un grand travail de calage au niveau du cylindre de la perroquette, puisque c'est un long cylindre qui a une vis hélicoïdale, qui permet d'avoir une seule grande traînée de musique, mais pour ça, il faut que ce soit parfaitement équilibré, et donc il y a encore un petit peu de travail dessus. Quant à la merline, le sommier est encore à restaurer. Pour l'instant, on a simplement fait la soufflerie en démonstration. Donc je vais vous montrer, faire entendre la sorinette. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà les amis, je vous ai fait un petit peu découvrir ce que nous faisions en ce moment en atelier. J'espère qu'on pourra bientôt sortir de ce confinement pour que vous puissiez voir ça en vrai, voire même les jouer, ces instruments, pourquoi pas ? Ça reste de la portée d'un enfant. Donc je vous souhaite en attendant bon courage, plein de bonnes choses, une bonne santé, et puis je vous dis à très bientôt, j'espère, dans d'autres salons et autres concerts d'orgue, pourquoi pas ? En attendant, soyez fort et prenez soin de vous, c'est le plus important. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501